Bonjour, dans cette vidéo je voudrais te montrer une autre manière de faire des multiplications. Et cette méthode que je vais te montrer, elle s'appelle la multiplication par jalousie. Alors tu vas voir que c'est assez différent de la méthode que tu connais, et que en fait cette méthode là est très très organisée, c'est vraiment une méthode où on organise les calculs de manière très précise. Alors que quand on pose une multiplication, on commence par faire des multiplications, ensuite on fait des retenues, puis de nouveau des multiplications, puis encore des retenues, et à la fin on fait des additions. Alors on va faire une multiplication, on va commencer par celle-ci, 27 multiplié par 48. Alors la multiplication par jalousie, elle consiste déjà à placer les nombres qu'on multiplie d'une manière particulière, c'est-à-dire que je vais écrire ici le nombre 27, et ici le nombre 48, comme ça. Ensuite je vais faire en fait une sorte de tableau, tableau à double entrée, voilà, comme ça. Et je vais faire deux lignes dans ce tableau, donc voilà, je sépare mon tableau en deux. Et dans cette ligne là en fait je vais mettre les multiplications par 4, et dans cette ligne là je vais mettre les multiplications par 8. Ensuite je vais séparer mon tableau en deux colonnes, voilà, comme ça. Et ici ça va être la colonne des multiplications par 2, et ici la colonne des multiplications par 7. Alors tu vois que finalement dans cette case là, je vais avoir le résultat de la multiplication de 2 par 4, et ici la multiplication de 7 par 4, et ainsi de suite. Et maintenant je vais découper chaque case en diagonales, comme ça. Je découpe ces cases là, et puis je trace aussi une diagonale ici. Voilà, je fais ça pour toutes les cases. Et en fait pour chaque case, je vais écrire le résultat de la multiplication, mais je vais écrire le chiffre des dizaines dans la partie haute, et le chiffre des unités dans la partie basse. Alors on va le faire. Ici j'ai 2 fois 4, 2 fois 4 ça fait 8. Donc 8 c'est 8 unités, je vais l'écrire ici. Donc là j'ai 0 dizaine. Ensuite j'ai 7 fois 4, 7 fois 4 ça fait 28. 28 j'ai donc 2 dizaines que j'écris ici, et 8 unités que j'écris là. Dans cette case là, je dois mettre 2 fois 8, 2 fois 8 ça fait 16, c'est-à-dire une dizaine et 6 unités. Et dans cette case là, 7 fois 8, 7 fois 8 ça fait 56, donc je vais mettre 5 dizaines ici, et 6 unités là. Voilà. Là j'ai fait toutes les multiplications, maintenant je ne ferai plus aucune multiplication, et je vais faire que des additions. Et tu vois que, comme on a organisé les calculs de cette manière là, dans cette diagonale là, je vais avoir les unités, là j'ai que des dizaines, là j'ai que des centaines, et là ce sont des milliers. Le nombre des unités, je le lis donc ici, c'est 6. Les dizaines maintenant, j'en ai 8 ici, plus 5 ça fait 13, plus 6 ça fait 19. 19 dizaines c'est 9 dizaines et une centaine, donc je vais mettre en fait 9 dizaines ici, et puis je vais ajouter une centaine dans la diagonale des centaines, ici. Donc maintenant je passe à la diagonale des centaines, j'en ai 2 plus 1, c'est-à-dire 3, plus 8 ça fait 11, plus 1 ça fait 12, 12 centaines c'est 2 centaines et 1 millier, et le millier je le rajoute dans la diagonale des milliers, ici. Alors maintenant je peux additionner les milliers, j'en ai 1 plus 0, c'est-à-dire 1. Voilà. Et je lis ici le résultat, 27 multiplié par 48, c'est égal à 1296. Alors pour que tu sois sûr que ça marche bien, on va faire une deuxième multiplication par jalousie avec des nombres un peu plus grands. Alors disons qu'on va faire cette multiplication-là, 5479 multiplié par 787. Donc je vais organiser les calculs comme tout à l'heure, je vais déjà écrire le premier nombre en ligne, 5479, et puis le deuxième nombre en colonne, 787. Maintenant je vais faire mon tableau, alors je le fais comme ça, je vais donc avoir une ligne pour la multiplication par 7, une ligne pour la multiplication par 8, et une autre ligne pour la multiplication par 7. En colonne, je vais avoir la colonne des multiplications par 5, la colonne des multiplications par 4, la colonne des multiplications par 7, ici, et puis enfin la colonne des multiplications par 9. Maintenant il faut que je trace les diagonales. ici, je vais avoir la diagonale des unités, là, ça va être la diagonale des dizaines, ça, ça va être la diagonale des centaines, là, la diagonale des milliers, ensuite la diagonale des dix milliers, dizaines de milliers, et puis enfin la diagonale des centaines de milliers, ici, et puis la diagonale du million qui est là. Alors maintenant je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire les calculs dans chaque case, ici c'est 5 fois 7, 5 fois 7 ça fait 35, j'écris 3 le chiffre des dizaines ici, et 5 le chiffre des unités là. 4 fois 7 ça fait 28, donc 2 dizaines, 8 unités, 7 fois 7 ça fait 49, donc 4 dizaines, 9 unités, ici c'est 9 fois 7, 9 fois 7 ça fait 63, c'est-à-dire 6 dizaines, 3 unités, là j'ai 8 fois 5, 8 fois 5 ça fait 40, c'est-à-dire 4 dizaines, 0 unités, 4 fois 8 ça fait 32, c'est-à-dire 3 dizaines, 2 unités, 7 fois 8 ça fait 56, 5 dizaines, 6 unités, 8 fois 9 ça fait 72, donc je mets 7 dizaines ici, 2 unités là, ensuite j'ai 7 fois 5 qui est égal à 35, donc 3 dizaines, 5 unités, 7 fois 4 c'est égal à 28, donc 2 dizaines, 8 unités, là j'ai 4 dizaines, 9 unités, c'est 7 fois 7 égale 49, 9 fois 7 égale 63, 6 dizaines, 3 unités, voilà, là j'ai terminé toutes les multiplications, je passe aux additions, donc les unités, j'en ai 3 ici, donc j'ai un 3 pour les unités, les dizaines, j'en ai 2 plus 6, ça fait 8, plus 9 ça fait 17, donc j'ai 17, c'est 7 dizaines que je mets ici, et une centaine que j'ajoute ici, alors les centaines maintenant, j'en ai 1 ici, plus 3 ça fait 4, plus 7 ça fait 11, plus 6 ça fait 17, plus 4 ça fait 21, plus 8 ça fait 29, donc j'ai 29 centaines, 29 centaines c'est 9 centaines et 2 milliers, et donc les 2 milliers je les ajoute dans cette diagonale là, qui est la diagonale des milliers, alors maintenant je vais compter les milliers, j'en ai 2 plus 6 ça fait 8, plus 9 ça fait 17, plus 5 ça fait 22, plus 2 24, plus 2 26, plus 5, 31, donc j'ai 31 milliers, 31 milliers c'est 1 millier, et 3 dizaines de milliers, donc les 3 dizaines de milliers, je les retiens ici dans la diagonale des dizaines de milliers, maintenant je compte les dizaines de milliers, 3 plus 4 ça fait 7, plus 8 ça fait 15, plus 3 18, plus 0 18, plus 3 21, donc là je mets un 1 ici, et je retiens un 2 dans la diagonale, dans cette diagonale là, je vais maintenant les compter, j'en ai 2, plus 2 4, plus 5 9, plus 4 13, donc je mets un 3 ici, et je retiens ici un 1, maintenant dans cette diagonale, j'ai 3 plus 1, c'est à dire 4, donc finalement ici en rouge, j'ai écrit le résultat, 5 479 multiplié par 787, c'est égal à 4 311 973, voilà, je crois que là on voit bien avec cet exemple, l'avantage de la multiplication par jalousie, la présentation est très propre, très claire, il n'y a pas une seule rature, et les opérations sont très organisées, donc garde en tête cette méthode, tu peux déjà l'appliquer, maintenant je pense que tu as vu comment on fait, et puis si ça t'intéresse, tu peux aller voir la prochaine vidéo, où on va essayer de comprendre, pourquoi cette méthode marche, aussi bien que l'autre, on va essayer de comprendre,